Notez dans vos agendas la clôture cet après-midi des états généraux de la communication au stade Angandji. Hier encore, ces travaux se sont poursuivis en commission en présence du ministre de la Communication, Denise Meukam. Suivons ce point avec Jean-Steve Ndoumbénini et sur les images du Serge Nzinghi Mabila. Sur fond d'échanges pertinents et dynamiques, les états généraux de la communication se poursuivent à travers ces travaux organisés autour des quatre commissions chargées de réfléchir à la mise en place au Gabon d'un secteur communication arrimé aux exigences de la mondialisation. Il s'agissait de parler des enjeux juridiques, politiques et institutionnels liés à la régulation du secteur des communications. Tout le secteur des communications, c'est comme ça que vous dites chez vous, aujourd'hui on parle des communications électroniques, d'autres vous parleront du numérique, mais tout cela est devenu aujourd'hui un secteur économique, un secteur économique très très important dans la mesure où il permet non seulement à l'état d'engranger des recettes, mais il permet également aux populations, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit également leur niveau de poche, de pouvoir communiquer entre elles. Et c'est important. A l'époque, quand on communiquait, on communiquait par lettres, c'était la poste et tout cela, mais aujourd'hui vous êtes là où vous êtes et vous pouvez communiquer avec tout le monde. Alors c'est devenu tellement important que ce secteur, l'état ne peut plus le gérer comme il le gérait avant. Repenser la communication, c'est aussi et surtout reconsidérer ses contenus et moderniser ses supports. Une commission a du reste été mise sur pied pour y réfléchir. Elle fait une part belle au cinéma local. J'intervenais donc ce matin aux états généraux de la communication sur le contenu adéquat. Dans le monde cinématographique, le contenu adéquat, c'est le contenu qui est en adéquation avec le public pour lequel on réalise le film, mais aussi ce contenu dans lequel se retrouve un intérêt commun pour les pouvoirs publics. En nous référant un peu au préambule de la constitution gabonaise, elle met en avant notre patrimoine, notre culture. Et donc il était important que nos contenus puissent se référer à cela. La lancinante question de la formation des professionnels des médias a également figuré en bonne place au cours de ces échanges. La commission renforcement des capacités et formation en a été le cadre de discussion. La journée du vendredi 12, ultime moment de ces états généraux, sera consacrée aux travaux de la commission financement et viabilité. Ces échanges visent in fine la formulation d'une plateforme de recommandations devant servir de fonds baptismaux pour la naissance d'un nouveau monde des médias au Gabon.